C'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous au nom du groupe écologiste. Je veux tout d'abord rendre hommage à Rémi Fraisse, jeune homme pacifique, ami de la nature, engagé dans une grande association de protection de l'environnement, qui est mort ce week-end en marge du rassemblement contre le projet de barrage de Sivens. Rendre hommage à ce qu'il fut et rendre hommage à son combat, qui est respectable et doit être respecté par tous. A sa famille, je présente nos plus sincères condoléances en ces temps de deuil. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, nous avons toujours récusé et condamné les actions violentes. En matière de maintien de l'ordre, la doctrine constante de l'Etat est de tout faire pour éviter les blessés et plus encore les morts. Et nous savons que les forces de police et de gendarmerie ont à cœur d'agir dans le cadre de cette doctrine républicaine. En ce sens, et quelles que soient les conséquences, les conclusions de l'enquête judiciaire en cours, ce drame marque malheureusement un échec de l'Etat. Il vous appartiendra, Monsieur le Premier ministre, d'en tirer les conséquences, toutes les conséquences. Mais au-delà de l'émotion qui nous étreint et qui a enfin trouvé une expression officielle ce matin, dans une intervention du Président de la République, nous devons nous interroger sur le contexte de ce drame. Dans notre pays, comme c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de pays d'Europe, des mobilisations citoyennes surgissent contre des projets à l'utilité contestable, qui reposent sur un mode de développement destructeur de nos ressources et inadapté aux besoins d'aujourd'hui. Il y a quelques semaines, avant ce drame, la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, avait commandé un rapport d'experts qui est venu confirmer point par point les arguments des opposants. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons aujourd'hui solennellement que l'Etat prenne là aussi ses responsabilités, toutes ses responsabilités. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président François de Régie, Oui, j'entends évidemment votre question, vos remarques et le ton aussi de votre question. Oui, nous vivons dans un État de droit. Et l'État de droit, il s'applique. Il s'applique quand il s'agit des procédures judiciaires en cours. Et la seule chose que nous voulons faire, c'est de nous mettre au service de la justice. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé il y a un instant. Et de tout faire pour connaître la vérité. Et aucun d'entre nous, ici ou ailleurs, ne peut tirer des conclusions hâtives avant même, Monsieur le Député, Monsieur le Président, de mettre en cause l'État. Même si, face à la mort d'un jeune, d'un jeune homme, face à la mort de ce jeune garçon Rémi Fraisse, il y a forcément un échec. Et cet échec, c'est celui aujourd'hui de la société, face également à cette violence que je condamnais tout à l'heure. Donc, attendons, Monsieur le Président, les conclusions de la justice. Sur le projet lui-même, comme tout projet d'investissement public, ayant des incidences dans le domaine de l'environnement, ce projet de barrage, le projet de barrage de Sivins, est conduit depuis le début dans le respect des procédures prévues par le Code de l'environnement. Toutes les procédures ont eu lieu, les élus ont pris aussi leurs responsabilités, un dialogue nourri a eu lieu avec les chambres d'agriculture pour un projet qui concerne à la fois les agriculteurs, mais qui concerne aussi une ville, par exemple, comme celle de Montauban. C'est d'ailleurs à la demande de l'État, à savoir du ministère chargé de l'environnement, et donc de sa ministre, Madame Ségolène Royal, vous l'avez rappelé, qu'un rapport d'expertise sur ce projet a été fait. Et en toute transparence, il a été communiqué à toutes les parties et rendu public. Ses conclusions, vous les connaissez, sont de l'ordre de 5. Visent à renforcer le volet environnemental. Ne demandent pas l'arrêt du projet. Ne demandent pas non plus le statu quo. Préconisent un certain nombre d'évolutions. Et il appartient maintenant au Conseil Général du Tarn, à son président, le sénateur président du Conseil Général, qui est le maître d'ouvrage de se prononcer sur le sujet. Là aussi, respectons les procédures. Enfin, Monsieur le Président, oui, il y a des projets qui amènent à des contestations. Elles sont pacifiques, elles font partie de notre débat démocratique. On peut le comprendre. Et en même temps, si nous voulons avancer dans ce pays, si nous voulons faire en sorte que les citoyens reprennent confiance dans l'action publique, si nous voulons le réformer, si nous considérons que le progrès est aussi une donnée tout à fait essentielle de notre société, nous ne pouvons pas accepter, et je suis convaincu que nous nous retrouvons là-dessus, la moindre violence. Et je crois qu'un gouvernement qui considère que l'état de droit, que les lois de la République sont indispensables, ne peut pas céder non plus à la violence. Et donc, ce gouvernement ne cédera en aucun cas à ce type de contestation et à la violence. Nous entendons parfaitement les contestations, nous entendons parfaitement les remarques que vous pouvez faire, mais aujourd'hui, plus que jamais, je dois ici affirmer que dans un état de droit, on ne cède en aucun cas à la violence. Merci Monsieur le Premier ministre.